Néo Géo, that's a world music. Néo Géo C'est une première mondiale en direct de Dakar. Nous avions déjà fait des directs, des retransmissions de concerts de l'Afrique du Sud. Mais Néo Géo, depuis une des plus anciennes émissions de Radio Nova, en direct de l'Afrique, ça avait vraiment plaisir. C'est très émouvant et en direct d'un événement, et pas des moindres, à savoir cette troisième édition du Festival mondial des cultures, des arts nègres. Première édition en 1966 à Dakar, lancée par Léopold Cédar-Singor. Deuxième édition en 1977 à Lagos. Et voici la troisième. C'est massif, c'est géant. Nous avons voulu mener la bataille contre le préjugé sur lequel nous sommes un peuple de consommation, d'idées et d'innovation, mais pas un peuple créateur. Alors l'équipe, Isabelle Gornet à la réalisation, Nadine Gravel, elle attend les invités, elle les accueille. Giulio qui est allé dans tout Dakar se promener à la rencontre des artistes, et puis le Pussy de Mont-de-Mix. Donc bon voyage d'Arabji. Je salue Raïlema qui vient d'arriver, je salue le chorégraphe ivoirien Georges Montbeuil qui vient d'arriver également. Alors au pied de ce monument de la Renaissance qui a été inauguré par de nombreux chefs d'État, qui a été dont l'idée est venue du président Ouad, il y a une scène actuellement avec des superbes concerts. Marcus Miller par exemple, Raïlema qui vient d'arriver. Makosa sur Nova avec Manu Di Bongo qui a ouvert ce troisième festival mondial des arts nègres à Dakar. Alors on dit souvent que quand les Japonais viennent à Paris, ils ont un syndrome, une sorte de maladie, tant qu'ils voient de belles choses. C'est un peu ce qui nous arrive car il se passe tellement d'événements dans cette ville. Je pense à la littérature, à la mode, au théâtre, au cinéma, aux arts visuels, à l'artisanat, aux sciences, à l'architecture. On est un petit peu perdus quelques fois, mais enfin, en fait, tout arrive, pas forcément où on l'attend. Julio, salut. Julio, Globetrotter, Moussa Julio. Moussa Julio. Globetrotter qui est de l'équipe de Radio Nova. Et donc nous sommes arrivés mardi. Ça, ça s'est passé jeudi soir. On parlait du monument de la Renaissance africaine, dont gros concert de Marcus Miller et de Raïlema. Et Marcus, toi, tu as pu l'accompagner dans la journée, c'est ça ? On a eu la chance d'être les seuls à accompagner Marcus Miller sur l'île de Gorée. Il fait un peu un voyage express comme tous les Américains ici, mais il tenait à aller visiter la maison de l'esclavage, qui n'en est peut-être pas une, mais qui est comme un mausolée important pour le devoir de mémoire. Il a tenu à y aller et donc je l'ai suivi. Bonjour, je suis Marcus Miller. Je suis musicien, musicien du jazz, du funk, du R&B, du fusion. Je suis ici, à Sénégal, pour faire un concert ce soir pour le grand festival ici. Je suis très content d'être ici et très heureux d'être ici à Gorée. En ce moment, c'est très émotionnel, c'est très dur pour penser du travail, de l'expérience de mes ancestères. Je suis content que je sois ici. Raylema, piano solo, un des moments d'émotion qu'on a pu vivre lors de ce concert. Vous avez donc invité Andi Narelle, le joueur de Stilpan. Et pour nous qui étions dans le spectacle, c'était magnifique. Alors ça fait partie des aléas de ce début effectivement de festival. Beaucoup d'invités, bon, quelquefois des retards d'arrivée, dirons-nous, et des moments aussi assez magiques, en tout cas comme votre concert. Le sens de votre venue ici, c'était lequel ? Pourquoi vous avez accepté de venir d'ailleurs, de participer ? Vous aviez participé au festival précédent ? J'avais été au festival précédent, celui de 77. À Légos ? Ah oui. Oui, j'étais là. Pour moi, c'est un rendez-vous qui est vital, en tout cas pour nous, peuple noir, parce que notre histoire est un peu chaotique. Et je pense que c'est important pour nous de recoller des morceaux. Et je pense que ça, c'est l'occasion pour essayer de recoller ces morceaux. Alors depuis que vous êtes ici, vous avez joué, vous allez rejouer avec Étienne Mbappé en trio. Je sais qu'on vous a vu par exemple au Centre culturel français aussi, lorsque Baba Mal jouait, il y a énormément de soirées. Comment vous circulez ? On vous invite, vous allez faire des boves, vous allez à des réunions, des conférences, il y a les forums le matin ? Oui, je vais partout où j'entends qu'il y a des grands hommes noirs. Voilà. Donc, et c'est le but pour moi de mon voyage. C'est comme on est tout le temps entre deux avions, c'est une occasion unique d'aller voir les autres, les grands de notre culture. Voilà. C'est le but pour moi. Je vous propose de faire un petit tour à Gorée pour rencontrer un artiste et puis juste après, vous allez me donner justement votre sentiment. Il est question d'écologie, il est question d'art aussi. D'accord. Moi, je s'appelle Dama, je vis à l'île de Gorée, je suis un artiste et je fais de la récupération, le nouveau art, l'art chocologique. On le fait, récupération. Nous, ça représente l'environnement, la propre, parce que les choses qu'on jette, les verres, les trucs à la mer, tu vois, la mer, tout que la mer jette et nous, on le ramasse, on le donne une seconde de vue et de la rentrer dans la, tu vois, communauté. Quand on rentre, on monte en haut, tu vois, il y a beaucoup d'objets différents, tu vois, des portables, des trucs, tu vois, des lunettes. On parle de la mexicine, on parle de l'art naïf, tu vois. On parle beaucoup des domaines, la technologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Spécial Festival Mondial des Arts Nègres, des Cultures d'Afrique et de la Diaspora dans l'EOSGO, aujourd'hui en direct de Dakar, avec à l'instant un tube, encore un, la camel de Khaled. Khaled qui est cité parmi les artistes qui devraient jouer lors de ce festival qui a démarré le 10 décembre. et qui se poursuit jusqu'au 30. Alors, énormément de noms. Je vous ai parlé de Gilberto Gil, ce sera une autre fois. Le Quakanza, To Me and the Volume, Les Las Poets, Sekou Diabaté, du Bembeya, enfin, Bembeya, qui est ensuite passé par Africando, Papa Wemba, Salif Keïta, beaucoup de noms, Sherlock, Richard Bonnat, Ali Keïta, Anthony Bee. Il y en a qui sont cités, d'autres qui ont joué, je pense au Mahote La Queens, à Rita Ribeiro, enfin, énormément d'artistes. Alors, comme je vous le disais, ils ne jouent pas toujours où on pense qu'ils vont jouer. Mais d'autres arrivent entreteintes. Ça c'est JB, JB, JB Da Brands, JB, mon fondateur de groupe Da Brands, rappeur, compositeur, et big up à Radio Nova qu'on écoute tous les jours, même sur le net, mon frère. Restez connectés à Radio Nova. Ça fait... Je suis là à Dakar, Senegal, West Africa. The motherland. So... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est 4 membres C'est le commencement C'est le commencement Les verres les deux, ils finissent dans le combat très vite En 50 secondes Le mieux, dis-y C'est moi C'est le commencement C'est le commencement C'est le commencement C'est le commencement Je suis chargé de marketing Je les curie face des noms À face Ce sport C'est un sport traditionnel Parce que ça Englobe toute la culture sénégalaise Côté danse, côté chant Côté les effets mystiques C'est le seul sport au Sénégal On te permet de faire des préparations mystiques Sur le terrain Avant et après le combat Ça reflète toutes les danses traditionnelles Et toutes les Comment dirais-je Toutes les communautés sont représentées Du genre Il y a Par exemple Les curieux serrères Les curieux tjola Toutes les Langues possibles au Sénégal Ils ont des représentants dans la lutte Donc c'est un sport phare Et puis c'est C'est le phénomène en ce moment On tient tout le monde Tout à l'heure que le coller Ambuli Kidjo, bonjour Bonjour Ça me fait très plaisir Qu'on se rencontre sur le continent africain Pour la première fois Depuis 16 années Il a fallu qu'on attende Le festival des arts nègres Pour se retrouver à Dakar Alors là il faut nous prendre Les deux plus belles filles d'Afrique Justement Je viens de dire à l'antenne Que tu avais chauffé les gens Dans White Club Et là je l'ai fait la serre On les a secoué mes sérieux Tu sais comment on fait ? Nous on s'affiche pas Nous on s'affiche pas Nous on s'affiche pas Nous on s'affiche pas Tu sais bien Depuis Paris là Ça continue Il y a plein de ces affrements Il y a plein de ces affrements Ah non C'est une chose pour prendre le fond On ne veut pas d'hommes dedans Sans hommes le fond Sans hommes le fond Tu sais qui t'a dit ça ? Pour qu'enfin cette discussion La règle ? Non 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 Sans hommes le fond Non 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 Sans les sommes là Laissez nous le fond 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 A très bientôt Alors on dit de Dakar A vous Paris Et Marseille Et toute la France Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501